et voilà bonjour à tous petite vidéo unboxing d'un gros colis je sais ce qu'il contient mais je vous propose de regarder ça ensemble c'est c'est une nouvelle console voilà je vous l'ai dit avec des jeux normalement voilà si tout va bien acheté sur price minister alors qu'est ce que c'est comme console sachant que je n'ai ni la xbox one je n'ai ni la ps4 je n'ai ni la wii u je n'ai ni la 3ds toutes versions confondues et je n'ai pas non plus de ps vita donc voilà tout ce qui est des dernières générations je n'ai rien du tout qu'est ce qui va donner envie de d'acheter une nouvelle console c'est un jeu ça fait quelques temps maintenant que j'achète des consoles par coup de coeur pour un jeu et je n'ai pas regretté street fighter évidemment j'ai passé à la génération ps3 xbox 360 pour street fighter avant je n'avais pas de ces consoles là pour la wii c'est donc les compteries returns grâce aux hopper et ses vidéos qui m'ont donné envie de me mettre au jeu et j'ai maintenant envie de jouer à la suite donc les compteries returns tropical freeze machin chose que j'ai déjà je l'ai déjà il est déjà j'ai déjà acheté il ya un mois à peu près parce que j'étais décidé à aller jouer je l'ai laissé emballer je n'ai pas ouvert j'ai une petite promo dessus dans le magasin où je l'ai acheté il y avait des il avait à 45 ou voire 50 et là celui ci il avait une étiquette un petit peu différente il est passé à 39 90 voilà donc j'avais j'achète ce jeu de prix qu'on comprit en voulant y jouer vraiment et bah du coup je me suis dit même fois la wii ou la console avec j'étais parti j'étais parti de base sur une console neuve un pack mario kart parce que j'avais déjà une quête cube mario kart le pack je sais pas où aller voilà voilà comment faire donc très bien mario kart j'avais quand j'ai toujours je me suis acheté la wii pour de kekon country j'ai pris le pack mario kart aussi et bah j'aurais bien aimé avoir le pack mario kart parce que les autres packs le zelda en neuf ne se trouve plus voilà très cher aux enchères et le dernier pack sorti c'était quoi splatou ça me dit rien du tout bref je vous passe ces détails après j'ai réfléchi je me suis dit bon est ce que vraiment j'ai besoin qu'elle soit neuve la console je préférerais mais par rapport au prix j'ai regardé sur le site d'occasion il y avait vraiment de bonnes affaires à faire de bonnes affaires à faire c'est bien français et du coup j'ai pris une wii ou d'occasion avec plusieurs jeux et ça me revient moins cher qu'une wii ou neuve évidemment j'espère que je vais pas le regretter c'est juste ce que j'espère et que la boîte est à peu près au bon état il y a quelques jeux la console est en boîte parce que j'aurais pas pris une console sans sa boîte on va l'ouvrir avec des jeux dedans évidemment quand c'est un lot avec plusieurs jeux on n'a pas forcément envie d'avoir tous les jeux mais je voulais bien aimé jouer à mario kart j'ai j'ai essayé je ne l'ai pas celui de là enfin si je l'ai acheté le pack celui de la wii mais j'ai pas aimé donc celui de la gamecube j'ai aimé un petit peu celui de la 64 j'ai beaucoup aimé et là je sais pas ça va dépendre du mode online si j'accroche le mode online si si j'aime bien jouer online à smile kart je vais adorer ce jeu puis voilà le petit papier voilà il pour me dire qu'il faut que je vote en gros alors on va tout balancer par faire on va marcher après bon déjà c'est conforme à l'annonce ça c'est bien une manette pro donc c'est du bien compris les manettes gamecube ne sont pas compatibles avec la wii ou il faut je crois un adaptateur et même la facture une facture de la manette je pourrais voir si c'est sous garantie j'ai jamais été entre les mains j'ai pas non plus la manette je sais plus comment elle s'appelle celle qui parait de la wii la manette classique je sais plus non enfin sur la manette de la wii qui ressemble à ça voilà donc ça c'est très bien en boîte c'est toujours c'est toujours un plus c'est plutôt en bon état les jeux les voilà alors commence par ce qui m'intéresse le moins un jeu captain toad cela peut être un mario 3d voilà je regarde juste rapidement si c'est complet livre je sais pas si c'est la notice du jeu c'est plutôt une notice de gamepad et wii ou donc comme je disais j'ai j'ai pas encore de cette console ni la ps4 ni la xbox one et j'ai ni même jamais joué j'ai jamais eu l'occasion de jouer à la wii ou en partie ce qui m'a décidé à apprendre une wii ou c'est que le pouvoir jouer sur le gamepad à son jeu sur l'écran de la gamepad et tout en ne monopolisant pas la télé ça c'est un gros con plus aussi ensuite qu'est-ce qui m'intéresse le moins allez bayonetta 2 j'adore la pochette vraiment vraiment magnifique si je ne me trompe pas c'est une exclue de la wii ou en tout cas à l'époque où il est sorti et d'abord sortir sur wii ou va peut-être sur ps3 et 360 la boîte est en bon état de toute façon les jeux sont quand même assez récents je connais pas les années mais c'est peut-être que deux trois ans sont variés j'ai encore une fois je n'ai pas de notice du jeu ça c'est juste le notice pour lancer le jeu il y a pas de notice de jeu je suis un peu déçu à ce niveau là alors comme je connais pas je sais pas si c'est normal dites moi c'est surtout si vous voyez quelque chose d'anormal les boîtes sont en français ensuite les jeux oui donc donc il y a du mario kart il y a du zada c'est ce qui m'a convaincu de le prendre on va commencer par celui-là il rit le warrior on m'en parle beaucoup et sur les ceux que si je voulais l'acheter en occasion il n'est pas donné il reste encore un petit peu cher comme le prochain jeu que je vais vous montrer un autre zada ce n'est pas 36000 donc exclusif wii ou évidemment et là cette fois ci qu'est ce que j'ai le petit descriptif de télécommande pour qui indique comment on joue voilà et le cd dvd je sais pas je sais même pas ce que c'est je crois que c'est un dvd je n'en sais rien en fait c'est pareil du tout du tout je suis très content voilà je vais pouvoir essayer parce que j'ai des copains qui qui jouent beaucoup et qui m'a adoré moi ce genre de jeu là ce genre de musou c'est pas mon truc mais on va essayer peut-être qu'avec zelda il m'animante le gamepad etc ça va bien faire alors dernier jeu il y en avait quatre en tout dernier jeu les zeldas voilà tout simplement à la base j'aurais bien voulu prendre une console une console spéciale édition winwalker mais j'en ai trouvé une sur paris minister le même site mais ce qui me gênait c'était que la personne qui le vendait n'avait pas encore d'avis favorable c'est un nouveau vendeur alors j'ai c'est intéressant mais bon tant pis en plus là il est en boîte voilà c'est dans la boîte alors que dans la version la version pack avec la wii vendue avec la wii u le jeu est directement il ya le code pour télécharger le jeu alors ça c'est aussi c'est un truc un peu déconcertant pour moi cette histoire de consoles vendues il y a des packs consoles avec justement pas le jeu dedans voilà jeu est soit préinstallé soit il est il ya un code pour télécharger bon il ya du truc quelqu'un écrit au stylo là dessus c'est pas très grave c'est pas sais pas sur la boîte c'est pas gики ont et la arrive là encore la 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 notice ressemble à un habitif non pas grand-chose camonge-qu'ils ont pris cet entre les clients je l'avais pas encore c'est вот au bord du jeu je l'ai pas sur gu flammé cube j'ai pas vous plus de compil, je ne l'ai pas téléchargé non plus sur la Wii, de toute façon je télécharge très peu de jeux. Peut-être que je vais aimer, peut-être que je ne vais pas aimer du tout, mais je ne sais pas. Les Zelda, je ne suis pas fan de tous les Zelda. Et le pack. Le pack, Mario Kart 8 Wii U. Donc ce que j'ai découvert justement en m'intéressant au pack, c'est que s'il y a le dessin de la boîte, ça veut dire que le jeu est physiquement présent dans le pack, avec sa boîte. Dans les autres versions, il y a juste un petit rond où c'est écrit que le jeu est inclus. Donc il est soit préinstallé, soit vous avez un code pour le télécharger. Mais là, normalement, je n'ai pas demandé au vendeur de me confirmer, mais normalement, dedans, j'ai ce Mario Kart, la boîte, exactement comme ça. Normalement, c'est ce que je dois avoir. Pas trop abîmé. Il n'y a rien de déchiré non plus. Juste un petit peu ici, le coin là, un petit peu, c'est tout. Mais elle est jolie, ça va, ça va, ça va, ça va, elle est jolie. J'ai juste ici le prix neuf, avec une étiquette que je vais essayer d'enlever, sans que ça déchire le carton. Ça a l'air d'être bien. Sinon, ce que je remarque tout de suite, c'est que ça a l'air d'être vraiment le carton. Ça, ça va. Là, c'est nickel. Non, ce n'est pas nickel. Ça va, mais ça ne se déchire pas, c'est juste l'étiquette qui reste un petit peu. Il faut ça plus tard. Il y a tout ça à ouvrir. Ce que je peux voir ici, c'est que c'est vraiment la boîte qui est au design de Mario Kart. Ce n'est pas comme sur Gamecube ou sur une console. Ce n'est pas juste un fourreau dans lequel vous retirez le pack de Gamecube. Ça, c'est le design de Mario Kart, mais en fait, il n'y a rien du tout. C'est juste un fourreau. Voilà. Et après, vous avez la vraie boîte de la console. Là, je suis content. Je n'étais pas sûr du coup. C'est bien la boîte qui est réellement une boîte Mario Kart. Allez, on ouvre. Du coup, ça sera la première fois que je vais toucher à la Wii U. Surtout, je compte sur vous pour me dire si elle est bien complète, s'il ne manque rien à portant. S'il manque des papiers, tout ça, ça, ce n'est pas important. mais s'il manque une partie d'un câble ou quelque chose. Voilà. C'est en deux parties comme la Wii. Ah, ben voilà. Le jeu est bien présent dans sa version boîte. Très bien. On ouvre. Voilà. Le CD. Le CD ou le Blu-ray ou le Démédie. Je ne sais pas. Ne pas rayer. La notice. Ben là, il y a vraiment quelque chose qui rassemble la notice. Ce n'est pas que vite fait. C'est un petit bipillon de la Wii. Je vais pouvoir l'essayer ce soir. J'ai monopolisé le salon. Voilà. C'était fait. Ah ben tiens, je récupère les... Ben oui, du coup, je ne pensais pas. J'avais oublié que j'ai la Wii. J'ai déjà ce genre d'accessoire-là. Mais du coup, c'est remis dedans. Pour la reconnaissance. Voilà. Un petit support. Je vais tout poser à côté. Un petit support. Je ne sais pas encore à quoi il va servir. Un bloc d'alimentation classique. Ça, j'en ai parlé. Encore des petits supports. Voilà. Un petit support. Encore une alimentation pour connecteur du gamepad. Non ? Pas du gamepad. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Pour recharger un appareil. Je ne sais pas. Je faisais ça à côté. Voilà. Et le reste. Alors, d'après la photo, évidemment, on ne voyait pas grand-chose. On ne voyait pas si le gamepad était cassé. Si il y avait des rayures. On ne voyait pas. Mais j'ai reçu aujourd'hui des films de protection pour l'écran du gamepad. Les papiers d'écouter des machins. Le gamepad. A première vue, il allait bien. Il y a peut-être même déjà un film. Je crois qu'il y a déjà un film. Je ne vais pas essayer de l'enlever. Mais je pense qu'il y a déjà un film. Première fois que j'ai entre les mains. Voilà. Première fois que je tiens ce gamepad. Il n'est pas si grand que ça finalement. J'imaginais plus grand dans les mains. Encore. plus grand et plus lourd aussi. Il n'est pas si lourd que ça. Mais si vous avez la Wii ou vous connaissez déjà évidemment. Pour pouvoir jouer sur l'écran qui est bien grand par contre. Pour pouvoir jouer sur l'écran. Ça c'est vraiment le gros 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 plus pour moi. Voilà. Et la console. La console n'a rien de spécial. On dirait une Wii quoi. Je crois qu'elle est bien plus grosse. Là je me rends compte en attendant. Je vais essayer de bien faire. Et ce n'est pas tout ce que j'ai reçu aujourd'hui. J'ai encore un autre truc à ouvrir. Alors j'ai d'autres jeux en vue. Le Yoshi. Yoshi World Woolly World. Je ne sais pas quoi. Qui est aussi un bon jeu de plateforme. Je l'ai un peu déchiré. Allez. 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 On s'en fout. Donc le devant. Non. Le devant. Il est là. On l'a trouvé. Alors moi je la poserai bien comme ça. Ah ça fait grippe un peu quand même. Les dimensions là. Elle est un peu rayée. Elle est un peu rayée. Oui. C'est dommage. Ce n'est pas le plus important. De toute façon. Si tout fonctionne bien. Je serais très très content d'avoir acheté cette console. Plus les jeux. Qui me revient moins cher que d'avoir acheté une console toute neuve. Elle est rayée. Elle est abîmée. Voilà quoi. Tant pis. Si ça fonctionne. C'est le plus important. Oh derrière. La même connectique que sur la Wii. Les mêmes composants. Les mêmes câbles. Alors. Les câbles. Justement. Donc là j'ai tout. J'ai tout regardé. Comment je branche la Wii U sur ma télé ? Est-ce que. Ah bah j'ai. Evidemment. Voilà. Et ici je laisse tous les câbles dans la boîte. HDMI. Bon bah voilà très bien. Et là un support. Un support avec une prise. Donc un support pour recharger le gamepad. Pour le poser. Voilà. Je crois que c'est. Ce genre d'accessoire. C'est que dans les packs premium. Si j'ai bien compris. Bon bref. Notice de. Des pliants. Voilà. Donc j'ai pas de périté. C'est HDMI d'office. Mais bon. Je pense que c'est. Si je veux mettre périté. Je prends un câble de la Wii. Donc je pense que j'ai tout. Je pense que j'ai tout. La console est un peu rayée. Le gamepad. C'est le plus important. Et nickel je trouve. Après je suis quand je le mette un petit peu. Surtout ce que j'espère. C'est que tout réponde bien. Je mets ça dans la boîte. Donc si d'après vous il manque quelque chose. Vous me le dites. Dans les commentaires. 5 jeux. 5 jeux d'un coup. Mario Kart 8. Zelda. Wind Walker. Hyrule Warrior. Ah bah du coup c'est même pas Zelda. C'est marqué. C'est juste Hyrule Warrior. Qui s'appelle. Bayonetta 2. C'est pas du tout mon genre de jeu. J'ai jamais joué au Bayonetta. Si je crois que j'ai essayé. J'ai pas aimé. J'en ai un sur PS3 collector. Enfin version presque collector. Que j'ai encore sous cellophane. Que j'ai pas déballé. Parce que je l'achetais. Parce qu'il était pas cher. Et de toute façon je sais que c'est la PS3. C'est la version. La version très différente. De la 360. Donc euh. Mais j'essaierai quand même. Donc je l'ai. Donc du coup. Captain Toad. Bah on verra. Peut-être ça se trouve. Je vais kiffer Captain Toad. Et puis voilà. Ça. Je préfère Captain Toad. Qu'un jeu de sport. À la noire. Et voilà voilà. Donc très vite va arriver. C'est Yoshi Oliward. Et euh. Bah. Voilà. Je vais pouvoir jouer. A ce Double Con Country. Tropical Freeze. D'ailleurs. Hooper a fait une vidéo il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps. Il y a même 2-3 jours. Il fait une review de ce jeu. Euh. Comme j'avais envie de regarder. Mais que. Je voulais pas non plus. Euh. Spoiler. J'ai juste écouté la vidéo. Donc il lui donne son avis. Tout ça. Etc. Il adore. Il kiffe. Donc c'est très bien. Merci Hooper. Donc voilà. Là vous voyez où. Euh. Je vais être à la maison. La manette. Je. Il me reste ça. Voilà. Je peux. Si je l'ouvre. Ouf. Bof. 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 Et j'aime pas trop. J'aime pas trop. De toute façon moi Donkey Kong Country Returns j'avais joué avec Nunchuk et Wiimot. Alors il y en a qui n'ont pas aimé. Ils ont préféré jouer avec la Wiimot à l'horizontale. Mais celui-ci j'ai vérifié. J'ai vu certaines vidéos. On pouvait jouer sur ce Gamepad. En branchant la Wiimot et le Nunchuk sur le Gamepad. Et jouer comme sur la Wii. Donc ça c'est très bien. C'est très bien. Voilà voilà. Je vous souhaite à la prochaine. Pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501